Les affrontements se déroulent aux abords du Parlement, dans le centre-ville. D'un côté, des dizaines de jeunes jetant des engins explosifs et des pierres. De l'autre, les 5000 policiers qui encadrent la manifestation anti-austérité et qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogènes. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu et au moins 3 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Dans le même temps, le gros des manifestants continuait de défiler. Selon les syndicats, environ 60 000 personnes sont descendues dans les rues d'Athènes qui réclament l'arrêt de la cure d'austérité menée par le gouvernement socialiste. Une grève de 24 heures a été décrétée alors que de nouvelles mesures de rigueur sont attendues. En 2010, le gouvernement a déjà baissé les salaires et les retraites et augmenté les impôts.